Yo les gens, bienvenue sur la chaîne de One Piece Forkosensei, c'est Anamichi Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci c'est la forêt de Jinbei Je vais la faire avec une team Corazon, je vais vous montrer comment faire Elle n'est pas super compliquée la forêt par rapport à celle de Doflamingo je dirais Mais avec Corazon ça passe plutôt bien J'aurais voulu la faire un peu plus tard en fait Le but c'était surtout de la faire quand j'aurai eu Shiki au max Spécial max mais bon vu que ça fait un petit temps qu'il n'est pas venu Qu'on ne sait pas trop ce qu'il en est sur son cas avec Bandai Du coup bon bah ça va être un peu plus long que prévu mais je vais quand même le faire Donc pour vous expliquer rapidement le truc De toute façon les premiers stages sont toujours très simples Ça va se corser je dirais à partir de Ivan Kov en fait Et en fait vous pouvez prendre César aussi à la place de Shiki Mais pour le coup Shiki il est vraiment intéressant sur cette forêt Même si le boost de César de base il est meilleur En fait il se trouve que Il y a pas mal de gens dans cette panne De tête là je sais qu'il y a dans le stage d'Ivan Kov justement Il y en a un je sais plus il me semble que c'est Ivan Kov même Elle met les orbes en Elle donne des orbes blocs et tout ça Et en fait Shiki tout seul le convertit en bon orbe Sur les ambitions Et vu que c'est une team avec pas mal d'ambition en tout cas Et dans tous les cas il y a un manipulator d'orbes de flamingo Ça fera l'affaire quoi Donc je vous expliquerai dès qu'on rentre dans les stages Petit à petit J'en profite aussi pour Tout simplement pour vous excuser On s'excuse plantez moi Dernièrement la chaîne elle a été un peu inactive en fait Moi je suis en train de farmer Comme pas permis L'île de Jinbei en fait Pour essayer de le socket max Du coup je peux pas Dépenser ma stamina ailleurs pour le moment Mais dès que c'est fait Je reviens sur tout ce qui est colisée Pour vous montrer comment on fait etc Et merci au passage à ceux qui Tout simplement A ceux qui nous proposent des concepts On va étudier tout ça avec plantes J'essaye de le dire à chaque fois dans les vidéos N'hésitez pas vraiment On va essayer de faire pas mal de trucs En partant de De top des légendes Avec qui les utiliser Les forêts avec qui vous pouvez les faire Les meilleurs persos etc Pas mal de choses à venir Donc 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 c'est un stage qui est censé être Qui est pas très compliqué du coup Là il se fait un peu long car Bon en parlant j'ai fait un peu n'importe quoi Je me suis rendu compte après Mais en gros voilà Arlong En dessous de 50% je crois Il s'énerve en fait Pas que lui d'ailleurs S'il restait S'il restait S'il restait Kurobi et l'autre Hachi je crois il s'appelle Ils auraient tous tapé Donc Avec le logo d'énervé Donc soit évitez ça Ou Vous qui voyez comment vous voulez faire Donc de toute façon C'est pas vraiment ici Donc déjà ici il y a un petit truc C'est que N'emmenez pas Luffy en dessous de 20% Enfin même pas 20% en fait Oui c'est ça Oui c'est ça Ne l'emmenez pas en dessous de 20% Parce que tout simplement Il va vous faire A chaque fois une attaque Une attaque de 20 000 en fait Tout simplement C'est exactement le même Que celui de son île Donc voilà juste Faites en sorte D'attendre en fait Que son effet L'effet de survie Il parte Et ensuite Vous pouvez le tuer aussi Donc Je voulais vous dire aussi Tout simplement Que je vous conseille vraiment De le faire avec une team Fujitora J'ai pas fait Fujitora comme ça Parce que Parce que je voulais le prendre en fait Donc vraiment c'est De base il est vraiment intéressant Surtout pour Le dernier stage en fait Le stage de Jinbei Mais on verra tout ça Quand il sera Donc là je vous conseille De récupérer De la vie déjà Car le boost de Corazon En fait il est proportionnel A A la vie que vous avez En gros pour parler français Plus vous avez de vie Plus vous faites des dégâts Que les combats sont assez longs Bah vous allez pouvoir voir Tout le pattern De tous les personnages En général Vous allez rien manquer Donc oui Donc oui Zef au tout début Il a une attaque préventive Qui vous enlève 50% de la vie Encore une fois Quand on a Corazon C'est vraiment pas très important Vu qu'on On récupère rapidement Si je ne dis pas de bêtises Ils n'ont pas d'attaque En dessous de 20% C'est pas encore Par contre voilà Zef Une fois que vous l'emmenez En dessous d'un certain nombre de vies Je crois que je l'ai dépassé Je l'ai bien dépassé Il s'énerve en fait Et il fera beaucoup plus fort Je crois pas qu'il enlève 28 000 quand même Je vais essayer de le tuer Non je vais pas y arriver Du coup Ouf Voilà Je ne sais pas où C'est pas quelque chose de Très très violent Voilà Ah ça c'est un destage piège Donc Il y a pas mal de monde Qui Tout simplement bloquent ici En fait Alors A ce niveau là en fait Euh Étant donné qu'il y en a 4 Qui tapent Il faut absolument En fait Tuer le Maximum Le maximum De zombies possible Du coup moi Je vais utiliser la spéciale de Sabo Pas celle de Shiki Alors pourquoi je vous dis Que sur ce tour là En fait Il faut en tuer le maximum possible Le tour suivant en fait Quand on pourra toucher Hawkback Par contre Tous les zombies Ils seront tous énervés Et ils font super mal Du coup vraiment Il faut essayer D'enlever le plus de vies possible A tout le monde Comme ça Donc maintenant Voilà Euh Du coup Bah tout ce que je vais faire Moi c'est M'assurer que Celui là Ne m'emmerde pas Et donc Hawkback Il va Il va rester comme ça Moi je vais en profiter Pour Oula Oula J'ai fait une grosse bêtise Hawkback n'a vraiment pas Beaucoup de vies J'avais complètement oublié Ça fait un petit temps Que je ne l'ai pas faite Cette forêt Mais voilà Je me suis dit Parce que comme je l'ai dit J'attendais que Shiki revienne Mais il revient pas A l'époque Je l'avais fait Avec Sabo Qui est à 30 tours Donc c'est pour vous dire Que voilà Même si Vous avez pas spécial max Si vous avez Les personnages Vous pouvez faire Vous pouvez faire cette forêt Voilà Maintenant On peut donc le tuer Maintenant Donc au niveau du stage Comme je l'ai dit C'est à partir d'ici Que ça devient un peu compliqué Car déjà Le cooldown des persos Est aléatoire Donc Namur peut taper Dans deux tours Hawk peut taper Dans deux tours Enfin voilà C'est vraiment aléatoire Comme je l'ai dit Donc Là ce qui se passe C'est que Je réfléchis un petit instant En gros Sur ce stage là Shiki il est important C'est mieux Avoir Shiki Que César Parce que voilà Shiki sur les ambitions Tout ce qui est Orbes négatifs Et tout ça Les blocs Il est en bonne ordre Donc je suis assuré D'avoir Doflamingo Et Fujitora Avec une bonne ordre Donc là Vu qu'il y a quand même Un Dex Namur Il va falloir que je mette L'Orc à Corazon à Shiki Les deux auront la bonne orbe Ouais ça peut le faire Du coup Ici j'utilise Shiki Voilà Ensuite j'utilise Doflamingo Tout simplement Pour mettre Cet ordre A Shiki A Relégeant Alors pourquoi Je vous ai dit Que j'ai fait une gaffe En fait C'est tout bon C'est que J'ai donné directement L'orbe L'orbe TND A Shiki Et du coup Fallait forcément Que je passe Un deuxième changement Avec Doflamingo Et c'était pas possible Donc là Voilà Là c'est mieux Du coup maintenant J'utilise La spéciale de Corazon aussi Comme je vous ai dit Les dégâts sont proportionnels A la vie que vous avez Et donc là Et là il faut réussir A tuer Pardon J'ai oublié quelque chose J'utilise Le smoker aussi Pour que Toutes les ambitions Fassent de gros dégâts Et là Et là Le but du jeu C'est tuer Ivankov Et Namur Donc je vais procéder Par ceux qui sont Pas en ambition Corazon J'utilise la spéciale De Sabo aussi Pour m'assurer Corazon Sabo Corazon Sabo Smoker Doflamingo Je pense qu'il sera mort Ivankov Et je bascule sur Namur C'est parti Ah oui largement peste Ok Et donc là Donc là c'est la quotidienne Maintenant Tout ce qui consiste à faire C'est recharger la spéciale De Shiki De Sabo Au prochain tour C'est pas préventivement Mais en fait Le premier tour Donc il va vous diviser La vie par deux Hack Alors essayez de perdre Pas mal de vies en fait Ça peut paraître bizarre Ce que je dis Mais en fait Moins de vies vous avez Moins de dégâts Seront les good Et Plus de temps Vous pourrez Avoir Pour recharger Les spéciales Les spéciales Les spéciales Mais les muets Les spéciales Les spéciales C'est parti ! Et donc là il faut le tuer J'ai des bonnes armes Donc au niveau du stage 17 Le but Il faut absolument que vous tuez Chopper en fait Dès le premier tour Ensuite resteront Robin Et Frankie en fait Pour tout simplement Pour recharger encore une fois Mais là vraiment le but c'est absolument de tuer Chopper comme je vous ai dit Et Brook Et j'ai pas des mauvaises armes du tout Et une bonne orbe sur deux flamingos aussi Donc c'est exactement le même principe que tout à l'heure Encore une fois Corazon Voilà Sabot Shiki aussi Pour booster toutes les ambitions Et Smoker Pour prendre la place du capitaine Pour faire des vrais dégâres Donc ce qui est bien dans ce stage en fait C'est que Frankie a une défense A une très grande défense en fait Du coup on pourra récupérer toutes les spéciales assez rapidement Enfin sans risque pardon Donc là Moi je vais procéder Corazon Sabot Smoker Et Shiki Smoker Doflamingo Et Shiki et Fujitora Sur Sur Usopp Car il faut absolument que le tue Sur Smoker Sur Oula Sur Chopper J'ai du mal à le dire C'est parti Ok Bon ça va être à rejoindre C'est Hop Hop Impeccable Donc maintenant S'il y a moyen de tuer Robin Je pense qu'il y a moyen Faut pas hésiter Voilà Impeccable Donc maintenant ça c'est fait Je vous dis rendez-vous pour le stage d'après Donc là c'est pareil Ah oui petite chose à savoir Donc c'est que Frankie en fait Quand il meurt Il va enlever Il me semble 9000 de vies Quelque chose comme ça Encore une fois Étant donné que je le fais avec Corazon 9000 on peut dire que c'est de la rigolade Donc Je vous dis à tout à l'heure Pour le tour d'après AHA Ah oui MousДа Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501